Tu as perdu la tête à Kuedo. De quoi est-ce que tu parles ? Non, Votre Majesté. En fait, je pensais chaque mot que je viens de dire. Vraiment ? Et pourquoi tu ne commences pas par me dire exactement ce que ta sœur a fait pour mériter ça ? Elle a épousé mon mari. C'est exactement ce qu'elle a fait pour mériter ça. Ah, tu as perdu la tête ? Non, Votre Majesté, je n'ai pas perdu la tête. Je veux simplement Ozundo hors de ce palais. Je ne veux pas qu'elle vive ici avec moi. Je veux qu'elle parte. Au cas où tu l'as oublié, jeune femme, ta sœur est aussi une princesse dans ce palais. Et actuellement, je n'ai pas du tout le pouvoir de la faire partir. Eh bien, Votre Majesté, je suis navrée, mais vous devez emprunter un peu de pouvoir. Empruntez les droits, ajoutez-les au vôtre et renvoyez-la de ce palais. Je me souviens encore que c'était... Oh oui, c'était mon idée. Oh oui, c'était mon idée de l'amener dans ce palais. Mais maintenant, je veux qu'elle s'en aille. J'en ai plus que marre que tout le monde nous rabâche constamment que c'était mon idée. Renvoyez-la d'ici, c'est toujours mon idée. À quoi d'or ? Cela n'a absolument aucun sens. Je vais encore te poser la question, et ce pour une dernière fois. Qu'est-ce que ta sœur a fait pour mériter cette stupidité que tu es en train de faire là ? Elle a épousé mon mari. Vraiment ? Dois-je te rappeler que tu as essayé de te suicider juste pour parvenir à tes fins ? Non, votre majesté. J'ai essayé de me suicider parce que la reine et vous étiez décidées à faire de ma vie en enfer dans ce palais. Quoi ? Oui. Après m'avoir fait comprendre que j'étais incapable de vous donner un petit-fils. Du moins, pendant le laps de temps, l'imiter que vous étiez censé vivre. Que voulez-vous que je fasse ? Et maintenant, quand j'y pense, je commence à me demander pourquoi vous n'êtes pas encore mort. Quoi ? Ne t'avise plus jamais de me parler comme ça, jeune femme. Je vais vous parler de la façon dont je veux. Quoi ? Quoi ? C'est incroyable. Un cuido ? C'est bien de toi ? Maintenant, sors. Maintenant, hors de ma vue ! Tout de suite ! J'ai des sabres. Cinq, neuf. Huit, sept. Quatre, six. Quatre, quatre. Trois, quatre. Cela vous revient-il en mémoire ? Quoi ? Comment, 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 comment on suat, Guido ? Comment on suat ? C'est votre faute, majesté. Je veux que vous vous rappeliez que ce compte est à mon nom. Et j'ai le mot de passe. Je peux me rendre à la banque n'importe quel jour qu'il me plaira. Et même le feu de l'enfer sera petit. Ne me tentez pas, votre majesté. Chassez cette chienne hors de chez moi. Tu oses me faire chanter ? Mon Dieu. Cette vie est un démon. Elle est un démon. Akuido est un démon. Ah, Aku, sois la bienvenue. Bon après-midi. Aku, j'ai dit bon après-midi. Tu sais quoi ? Disparais, hein ? Ah, Aku, il s'est passé quelque chose ? Je t'ai seulement servie. Oh, garde tes immondes salutations pour toi, espèce d'hypocrite. Hein ? Écoute-moi bien. Que ce soit la toute dernière fois que tu me salutes dans ce palais. Salle traitresse. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire par « elle doit partir » ? S'il te plaît, explique-moi ça. Que veux-tu dire par « Ozundo doit partir » ? Qui a-t-il à expliquer ? Quoi ? Ozundo a été amené dans ce palais pour tomber enceinte du prince. Maintenant, elle est enceinte. Et je dis qu'elle doit repartir chez sa mère, qu'elle reste avec elle jusqu'à ce qu'elle accouche. Qu'est-ce qu'il y a si difficile à comprendre, là ? Pourquoi parles-tu ainsi ? Je veux dire, pourquoi dis-tu ça ? Pourquoi ce changement soudain d'avis ? Ok, tu dis qu'elle doit retourner chez elle. Chez elle où ? Ici, c'est le chez elle. Non. Non, ça ce n'est pas le chez elle. Excuse-moi. Je vais me répéter. Ozundo a été amené au palais pour nous donner un petit fils, toi et moi. En ce moment, elle est enceinte. Mission accomplie. Qu'est-ce qui est si difficile à comprendre ? Elle doit repartir. Mais elle a été mariée à notre fils. Ah. Et alors ? Écoute-moi. Écoute-moi, Noloiziogu. Écoute-moi juste. Je suis l'unique roi de ce royaume. Et je suis responsable de chaque décision. J'ai mes propres raisons pour chaque décision que je prends. Et je ne suis pas tenu de donner une explication ou de justifier chacune de mes décisions. Je ne le suis pas. Ozundo s'en va. Point final. Mais on est où, là ? Tout ça à cause d'Akuido. Pas vrai ? Elle a dû te dire quelque chose. C'est pour ça que tu réagis de cette façon. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu dis, Lolo ? Est-ce que tu serais par là en train de suggérer que je ne suis pas un homme de pouvoir ? Oh, non. S'il te plaît, mon mari, ne te méprends pas sur mes propos. J'ai essayé de dire que... Écoute, je mets fin à cette conversation. Ozundo s'en va. Fin de la discussion. Mon mari. Qu'est-ce qui se passe ? Je dis que cette conversation arrivait à son terme. Point barre. Et je ne veux plus entendre un mot de ta part. Plus un mot. T'es une personne si égrate. T'es son cœur. T'es finie. Qu'a-t-elle fait pour mériter ce genre de traitement de ta part ? J'en ai juste ma claque de partager mon mari avec une autre femme. La mission d'Ozundo ici était de tomber enceinte dans mon mari. Maintenant que c'est fait, qu'elle retourne chez elle. Mais elle est mariée à ton mari. Les mariages peuvent être annulés. Qu'elle retourne chez elle. Pour commencer, c'est toi qui m'as amenée ici. Alors pourquoi ce soudain changement d'avis ? Comme je l'ai dit plus tôt, j'en ai plus que marre de la voir ici, chez moi. Je veux juste qu'elle rentre chez elle. Regarde-toi. Regarde-toi qui supplie Dieu de te donner un enfant. Mais tu es là à maltraiter une femme à ce point. Ce que je fais ou ne fait pas n'a rien à voir avec mon incapacité d'avoir un enfant. Je ne suis pas Dieu. Ce n'est pas de ma faute si je n'ai pas pu vous donner un petit-fils. Je veux rester toute seule, s'il te plaît. Je ne suis pas surprise. J'ai toujours su que tu cachais ton jeu. Cette attitude de Saint-Tenitouche gentille que tu montrais durant toutes ces années. Mais je crois que je t'ai quand même sous-estimé. T'es vraiment monstre. La prochaine fois que tu me traites encore de monstre, je ne te laisserai pas t'en sortir à mon compte. Père, j'ai dit non. Pourquoi est-ce si difficile pour toi de comprendre ? Pourquoi ? Comment veux-tu que je renvoie la mère de mon futur enfant dans la maison de ses parents ? Pourquoi ? Père, ça ne se fait nulle part. Et même si cela se fait, je ne le ferai pas. Ça, c'est la décision. Que moi, Oké Télé, le vénéré roi de Moise, j'ai pris. Et tu ne peux pas la changer. Alors tu feras mieux partir. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Père, qu'est-ce qu'Akuedo a bien pu te dire ? Parce que tout ça, ça vient d'elle. Je le sais. Elle m'avait déjà parlé de ça. Je sais qu'elle est derrière tout ça. Dis-moi, d'où vient cette alliance soudaine ? Cette soudaine alliance, d'où vient-elle, père ? Pour commencer, tu m'as dit de prendre une deuxième épouse. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, pourquoi veux-tu que je la renvoie dans la maison de ses parents ? Pourquoi, père ? Mon fils, tu as deux femmes dans ta vie. Et ce ne sera pas du tout facile pour toi sur le long terme. Je ne veux pas du tout te perdre, sitôt, pour cause d'hypertension. Tu sais ce que ça veut dire de gérer deux femmes ? Ce n'est pas facile. Donc, l'une d'elles doit s'en aller. Après tout, tu es épousée au Zondo pour qu'elle te donne un enfant. Pas vrai ? La procédure est déjà lancée, alors laisse-la rentrer chez ses parents pour compléter la procédure. Pourquoi ne peut-elle pas faire ça ici ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je veux dire, la mère de ton petit-fils, pourquoi ne peut-elle pas ? Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas terminer le processus dans cette maison, dans ce palais ? Non, non, tu ne m'as pas bien compris. Au Zondo, elle a bienvenu dans ce palais en tout temps et en tout moment. Mais juste pas pour le moment. Hum ? Essaie de comprendre ça. Père, c'est la mère de mon futur enfant dont ça fait de moi son mari. Si quelqu'un doit prendre une décision ou si quelqu'un doit la chasser d'ici, c'est moi qui devrais la chasser d'ici. Et j'ai dit non. Elle ne va nulle part. Elle reste au palais. Ok. Je sais que tu es le vénéré roi de ce royaume. Je le sais. Mais là, c'est ma femme. Tu es maintenant en train de me dire que tu es amoureux de deux femmes ? Ça n'a rien à voir ici, père. Je sais qu'il n'y a qu'une seule femme ici que tu aimes. Et je sais bien qui c'est. Ah oui ? Ah oui, je le sais. Tu la connais ? Je la connais très bien. Tu veux me défier ? Ok. Laisse-moi renvoyer à Kwidou chez elle. Laisse-moi la renvoyer. Kwidou est ma femme. Tu vois ? Tu vois ? Tu n'as même pas hésité à répondre. Alors, c'est bien ça. Et c'est à elle qu'est ton cœur. Alors, arrête de faire semblant. J'ai essayé de te l'expliquer plusieurs fois, mais tu ne fais que t'obstuner et je ne sais pas pourquoi. Alors, écoute-moi. Moi, Oké-télé, le vénéré roi de Mwese, présentement, je suis en train de changer les règles dans ce palais. Désormais, tous les hommes mariés de ce palais ne vivront qu'avec une seule femme. Père, alors, tu as un choix à faire. Une seule femme. Aguedou Oh, Ozondo. Oh, Akko, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que j'ai sur le feu risque de se brûler ? Mais ne crois-tu pas que c'est mieux ? Hein ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Tu ne vas pas bien chez moi. C'est quoi ton problème, Ozondo ? Pourquoi ne restes-tu pas dans ton aile du palais ? Que fais-tu à la cuisine ? Je... Non. Je vais être claire. Cette cuisine est mienne. Pas tienne. Cette maison, ce palais sont miens. Pas tiens. Pourquoi pas si tu t'entends acharmer tout le monde en allant à la cuisine pour préparer comme si il n'y avait pas de savante au palais. Akko. J'essaye de cuisiner pour voir... Ferme ton clapet. Ferme ta bouche. Avant que je ne boute cette sale chose de ton ventre et que je ne te la fasse sortir par ta bouche. Et toi, petite conne. Quelle instruction t'ai-je donnée, hein ? Mais ma princesse, elle a insisté pour... Un naissant. Akko, je veux savoir une chose. Lui aurais-tu demandé de ne pas me laisser cuisiner ? Dégage avec ton oeuvre-ventre devant ma face. Va-t'en. Disparais. Hé, toi. Reviens ici. Mets-toi là. Bon, je vais être claire. Et c'est la dernière fois que je te dirai cela. La prochaine fois que je vois cette pute dans ma cuisine, je servirai ta tête au dîner. Oui, ma princesse. Hé, va à la cuisine. Enlève ce truc du feu et verse-le dans le lévier. Tout de suite. Disparais. Osondo, ma chère. Je suis navré d'avoir à te demander de quitter le palais. Maintenant. Tu n'es pas répudié ni rien de la sorte, mais nous voulons juste que tu rentres chez toi et que tu restes avec ta mère pendant la période de ta grossesse pour que tu te sentes à l'aise. Non. Parle pour toi, père. Oui, majesté. Parle pour toi. Ma fille, je n'ai absolument rien contre toi. Rien. C'est la raison pour laquelle j'ai préparé deux servants. Les meilleurs pour qu'elles t'accompagnent là-bas à la maison. Tu sais, au-delà de ça, j'ai aussi préparé une modeste somme de un million de Naira, comme ton argent du mois pour prendre soin de toi et de l'enfant en venir pendant cette période. Je suis sûr que tu seras très content. Merci, votre majesté. Mais je n'ai pas besoin de votre argent vous desservante. J'ai ma mère, alors ça va aller. Ozondo, ma chérie, je veux que tu saches qu'on n'essaye pas de se débarrasser de toi. OK ? D'accord, ma reine. D'accord. Je t'en prie. Dis juste un mot. Dis juste un mot. J'aimerais très fort à cette folie. Dis-le. Je te garderai ici. OK ? Dis-le pitié. Non. Non, mon prince. Le roi lui-même m'a demandé de partir. Non. Je dois faire ce qu'il a dit. Mais c'est pas grave. Ça va arriver. Tu vas me manquer. Vous allez aussi me manquer, ma reine. Tu vas tous nous manquer, ma fille. Rends-lui en devant de toi ainsi que du bébé, mon petit-fils. t rooting. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je veux trouver des paroles. Je veux faire allerさima. J'ai failli pas vil impresser, par exemple. J'ai peur. Allez. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Maman. Regarde où ça t'a menée. Regarde-toi enceinte et de retour dans la maison de ton père. Tout ça, c'est de ma faute, ma fille. S'il te plaît, pardonne-moi, je suis désolée. Nous sommes toutes blâmées pour ça. Oui, tu as insisté, mais j'ai pris la décision, moi aussi, d'épouser le mari de ma soeur. J'ai rompu avec tes bolises, alors je mérite tout ce qui est en train de m'arriver, pas vrai ? Viens, ma fille. Je suis désolée, tu n'es pas blâmée dans tout ça. S'il te plaît, pardonne-moi, pardonne-moi. Je suis désolée. Maman, j'ai passé mon temps à me demander comment ma propre soeur Ako a pu me faire ça. Elle m'a pratiquement utilisée. Chassée, maman. C'est bon, ma fille. Le karma, le karma va bientôt lui faire payer ça. Nébissi la visitera très bientôt. Je ne cesse de me demander ce que j'ai fait de mal. Maman, je n'ai fait que du bien. Je sais ce que j'ai fait d'être mariée au mari de quelqu'un d'autre, alors j'ai tout fait pour rester à ma place, maman. Je respectais mes soeurs. Je cuisinais même pour elles. Et à l'époque, le prince Odinaka me dit « Laissez pendant des mois ». Et je ne me priais même pas. Maman, le prince Odinaka ne m'a touchée que deux fois pendant mon séjour au palais. Tu es sérieuse, là ? Mais je ne me suis jamais pleine, maman. Je ne me suis jamais pleine, car je sais à quel point le prince l'aime, alors je voulais juste qu'elle soit heureuse. Maman, je ne voulais que la paix. Mon Dieu. Je... J'étais tranquille avec l'accord que j'ai passé avec le horreur que ça démolissait sans ça. Et je suis heureuse. Je suis désolée, ma fille. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu as fait un très grand sacrifice pour ta soeur et personne ne s'est jamais soucié de toi. Je suis désolée. Ça va aller. Un grou et d'eau récoltera certainement le fruit de son labeur, je t'assure. Désolée, ma fille. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller, ma fille. Désolée. C'est bon. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Chez Wendou, je regarde l'heure depuis pour essayer de rattraper mon mari pour son déjeuner. Que se passe-t-il ? Il a déjà pris son petit déjeuner, princesse. Oui, quand ? Il était assis là, dans le jardin. Il a demandé que je le serve là-bas. C'est bon, tu peux disposer. Il a ordonné qu'on le serve dans le jardin. Que se passe-t-il ? Je ne suis pas un homme qui parle beaucoup. J'apprécierais que tu ailles droit au but. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il où ? Tu es resté au jardin hier et a demandé qu'on t'essaie de manger là-bas. Pourquoi ? Eh bien, c'est le palais de mon père. En fait, c'est mon palais. Donc, j'ai le droit de manger dans le lieu qui me plaît. Ce n'est pas juste à cause de la nourriture. Tu as quitté notre chambre pour dormir dans la chambre d'ami. C'est la même chose dont je viens de te parler. Si j'ai le droit de manger à l'endroit qui me plaît, j'ai aussi le droit de dormir à l'endroit où j'ai envie de dormir. Ojinaka, est-ce que tu m'évites ? Pourquoi ai-je l'impression que je suis en train de perdre mon mari ? Une fois de plus, je veux te dire que je suis vraiment désolé pour l'autre jour. C'est passé, mon prince. Tu es pardonné. Je suis très contente que tu aies décidé de te souvenir de moi aujourd'hui. Qui n'est que je ne t'ai pas oublié. Juste très occupé. Ok, je le sais maintenant. J'ai pas oublié. Bon, comme je le disais, j'aurais aimé... J'aurais aimé réparer les torts de l'autre jour. Oh, mon prince. Mon prince, rien qu'être avec toi est suffisant. Je suis si heureuse d'être ici. T'en es sûre ? Oui. Oui. Mon prince. Et donc, c'est comme ça. Odinaka est décidé à me punir. Je lui ai demandé de chasser l'autre femme. Et il est allé jusqu'à Ramenikinika dans cette maison. Pour me punir. C'est bon. C'est pas grave. Parce qu'on verra qu'il y a le plus d'autorité dans cette maison. Lolo, surtout ne t'inquiète de rien par rapport à ça. Je me charge de tout. Je me charge de tout. Bonjour, Vos Majestés. Mon roi, j'aimerais vous remercier pour votre soutien pour le départ de ma soeur du palais. Mais j'ai une autre faveur à vous demander. Ginika, qui est censée être ma meilleure amie, fait des avances à mon mari. Et je ne suis pas du tout contente de cela. Je demande simplement qu'elle soit bannie du palais. Majesté. La sépice du silence n'est-il pas suffisant ? Dis-moi, Odinaka. Maintenant, tu veux partir de notre chambre. Tu veux quitter notre chambre quand je gueule parce que tu es fâchée après ta femme ? Lâche. Pourquoi ne quittes-tu pas le palais plus tôt, hein ? Oh, je vois. C'est pour ça que tu as invité Ginika ici pour me donner la claque ultime au visage. Oh, reste là. Tu veux divorcer de moi ? Alors, vas-y. C'est à ça que rume toute cette attitude. C'est pour ça que tu me fais tout ce mêle. Réponds-moi. C'est à toi que je parle du naka. Réponds-moi. Excusez-moi. Que signifie tout ceci ? Otez-vous de ma route, vous deux. Je suis une œuvrée, ma princesse. On ne peut pas. C'est censé être une blague ou quoi, hein ? Que se passe-t-il là-bas que je ne suis pas autorisée à voir ? Ici, c'est ma maison. Dégagez et laissez-moi passer. Dégagez de ma route, vous deux. Maintenant, écoutez-moi. Je vous donne cinq secondes pour enlever vos salements devant moi. Sinon, je vous fais virer. Dégagez ! Non, ma princesse. La vérité est que vous avez été bannée de cette allée du palais. Pardon ? Oui. Le roi a donné l'instruction de ne pas vous laisser entrer dans ses quartiers. De ne pas vous laisser lui parler. Ainsi qu'à la reine. Vous avez perdu tous ses privilèges. Je viens de le laisser il y a quelques minutes. Écoutez, ma princesse. L'instruction a été donnée il y a cinq minutes. Ça veut dire que je ne peux pas voir le roi ? Oui. Ni même lui parler comme vous le voyez à l'extérieur. Mon-t-il excommunier ? Aucune idée, Votre Altesse. Tu as besoin de mon aide ? Comment est-il possible ? Maman, j'ai besoin que tu m'aides. Je ne sais pas quoi faire. Mon monde est en train de s'effondrer. J'ai besoin de donner, s'il te plaît. En quoi cela me concerne-t-il ? Et pourquoi appelles-tu mon numéro ? Et qu'est-ce qui te fait croire que tu as encore le droit de m'appeler ? Maman, je t'en supplie pour l'amour de Dieu. S'il te plaît, tu dois m'aider. Pardon, tu dois m'aider, maman. Écoute, Hakuedo. Je ne peux pas t'aider. Cesse de m'appeler et règle tes problèmes toi-même. N'importe quoi. Maman, je... Allô ? 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Pour sauver ton foyer. Et tu m'as tourné le dos alors que je t'ai rien fait à con. Pour ce seul acte de peur, tu ne connaîtra pas la paix. C'est ça ? Non, pas du tout. C'est impossible. Pourquoi je réagis comme si j'étais coupable ? Qui es-tu et que fais-tu dans mon palais ? Je m'appelle Olivia, ma princesse. Votre saivante... Ferme-la ! J'ai commencé le boulot ce matin en tant que votre saivante personnelle. Je suis entre de qui ? La reine, ma princesse. La reine ? Où est Shihwendo ? Princesse, elle est encore là et elle travaille pour la royauté. Je suis là pour vous, ma princesse. Maintenant, écoute-moi, Olivia, ou quel que soit ton nom. Non, je n'ai pas besoin de tes services. Dégage vite de mon palais. Si j'ai besoin d'une servante, j'en embaucherai moi-même. Mais, ma princesse, j'ai signé un contrat. Désolée, ma petite, mais tu as signé un contrat caduc. Il n'a rien à voir avec moi. Dégage. Ma. J'ai dit dégage. Ok, ma princesse. Eh, viens, viens, reviens ici. Je te dis de sortir, toi tu entres au palais. Dégage. Je veux dire dehors. Ok, ma princesse. Pourquoi m'assigne-t-on une servante inconnue ? Après tout ce que j'ai fait pour mes soeurs, J'ai laissé mon épaule, Lisa, juste pour concevoir, pour elle et son mari. Mais, elle m'a tourné le dos. Dis-moi, Tiwendo. Qu'ai-je fait de mal ? Pourquoi me racontez-vous tout ça ? Je suis juste une simple servante dans ce palais. Je ne suis pas qualifiée pour parler des membres de la famille royale. Tiwendo, je te raconte ceci parce que je te fais entièrement confiance. Les gens ont perdu leur humanité. Les humains rendent toujours le bien par le mal. Peu importe ce qu'on fait pour eux, ils ne le rendent jamais par la gentillesse. Les gens font peut-être ce que vous dites, mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est quoi ce genre de rêve ? Et pourquoi est-ce que je rêve de la soeur de la princesse ? Et quand je dors, pourquoi est-ce que ça doit être moi ? Je ne suis pas censée être ici pour vous parler, mais je dois vraiment faire cela. Ma princesse, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, essayez de vous réconcilier avec votre soeur. Je l'ai vue la nuit d'hier dans mes rêves et elle se lamentait. Elle se lamentait sérieusement. Je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai fait ce rêve, mais je crois que c'est un signe. S'il vous plaît, juste ferme-la. Quel stupide signe. Veux-tu que je m'énerve contre toi ? Pourquoi ne t'émêles-tu pas de tes affaires ? Ma princesse, n'avez-vous pas entendu ce que j'expliquais ? Regarde tes explications. Je vois. Comment t'as interdit de me parler ? Maintenant, tu fais des rêves sur ma soeur, hein ? Pourquoi ne continues-tu pas à te comporter comme l'étrangère que tu es dans ce palais ? Fais-tu partie de cette famille ? Réponds-moi ! Non, non. Partageais-tu le même lit que le prince ? Pas du tout. Qu'est-ce qui t'a donné le droit de parler des bêtises qui te sont venues en tête ? Est-ce parce que je t'ai donné le privilège d'être proche de moi ? Non, ma princesse. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas vous insulter. Peut-être que dans ta petite tête, tu te crois plus futée, hein ? Et plus vieille que moi. C'est ce que tu crois, jeune fille ? Non. Disparais. Héhé. Que ce soit la dernière fois que tu me parles de telles bêtises, suis-je bien claire ? Oui, ma princesse. Dégage. J'aimerais bien savoir à quoi exactement ton fils est en train de jouer. Mon roi, je ne sais vraiment quoi te dire, mais notre fils ne joue à rien du tout. Lolo, les rêves sont très préoccupants. Eh bien, mon roi, que te dire ? Je crois qu'il fait ça juste pour faire du mal à sa femme. Hum. J'ai la nette impression que tu as quelque chose à voir avec sa présence ici. Non, 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 pas cette fois. Vraiment ? Il a fait venir ici sans même que je ne sois au courant. Vraiment ? Hum. Alors, quoi ? Qu'est-ce que ? Est-ce qu'il est sur le point de prendre une autre femme ? Parce que je ne vais pas du tout l'accepter. Moi non plus. Non. Après son expérience avec les deux sœurs, je n'accepterai jamais, jamais cela. Non, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. C'était si difficile pour lui de gérer deux femmes. Bien qu'il semblait y avoir la paix, mais je sais très bien que c'était si difficile. Je sais qu'il aime cette fille d'Akwedo énormément. Bien qu'elle se soit avérée être un démon. Pardonne-moi, mon roi. Oh, c'est bon. C'est bon. Il l'aime encore. Manifestement. bien qu'il essaie de la punir. Et voilà un peu ce qui explique la présence de Gunika dans ce palais. Honnêtement, je ne comprends rien. Ozondo est une fille si gentille. En ce moment, Ojinaka l'a renvoyée. À dire vrai, majesté, en fait, c'est toi qui l'a renvoyée de ce pays. Lolo, Lolo, écoute, laisse-moi te dire un truc. Oui, si notre fils, Ojinaka, avait vraiment insisté que Osundo reste dans ce palais, il serait même entré en guerre contre moi. Est-ce que tu aurais aimé voir ça? Akuedo t'a fait chanter. Mais si tu refuses de me dire tout ce qu'elle t'a dit, je suis tout de même convaincue que c'est à cause d'elle que t'as renvoyée Akuedo de ce palais. Oui, tu as peut-être raison, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'Ojinaka voulait vraiment qu'elle reste. Donc, tu veux dire... Écoute, Lolo, tu ne fais que parler de cette histoire encore et encore et encore. Mais je voudrais te poser une question, une simple question. est-ce que depuis qu'Osundo est parti de ce palais, Ojinaka lui a rendu visite? Non, mais... nous y voilà. Hein? Nous avons tous notre réponse. Laissons tomber cette histoire. Eh bien, malgré tout, elle reste la mère de notre petit-fils. Et un membre vital de ce palais, je suis d'accord. On a vraiment beaucoup trop de drama. ainsi va. Eh bien, ainsi va la vie, Lolo. Vas-y, décroche. Excuse-moi, majesté. Allô? Quoi? Où ça? Merci. Merci infiniment. Merci. Je n'ai pas vu la nécessité. Je n'ai pas vu la nécessité. tous les deux, vous allez vous arrêter. Le plus important ici, c'est que le bébé soit là. Hein? Si tu n'es pas content, moi, je suis aux anges. Et tu vas bien? Oui. Je vais bien. Ah, c'est ma fille. Ah, belle-mère. Ah, belle-mère. Brave maman, Akwedo. Votre majesté. Merci. Merci d'avoir pris soin de... C'est ma fille. Et j'ai le droit de prendre soin d'elle. Oui, c'est vrai. Ah, tu es trop puissant pour ça. Je ne sais vraiment pas avec quoi elle réussit à te tenir. Mais tu es le roi. Le grand roi du royaume de Moïse. Personne ne s'amuse avec toi. Tu ne peux pas rester t'asseoir là et laisser une simple femme dicter ta vie. Qu'a-t-elle fait pour toi? Est-ce qu'elle a tué pour toi? Oublie tout ce qu'Akwedo a pu te faire dans le passé. Nous sommes là en train de parler de ton petit-fils. Mon roi, souviens-toi qu'un prince ne peut pas être élevé hors de ce palais. Garde son tête aux ondos reviens au palais avec ton petit-fils. Mme. Merci. Merci infiniment de nous rendre si fiers. Merci. Hey, un enfant garçon. Hey, un beau petit garçon. Pourquoi ne m'as-tu rien dit quand tu es entrée en travail? J'ai ma mère. Je n'en ai pas vu la nécessité. Tous les deux, vous allez vous arrêter. Le plus important ici, c'est que le bébé soit là. hein? Si tu n'es pas content, moi, je suis aux anges. Et tu vas bien? Oui, je vais bien. Ah, belle mère. Brave maman Akwedo. Votre majesté. Merci. Merci d'avoir pris soin de... C'est ma fille. Et j'ai le droit de prendre soin d'elle. Oui, c'est vrai. Ah, tu es trop puissant pour ça. Je ne sais vraiment pas avec quoi elle réussit à te tenir, mais tu es le roi. Le grand roi du royaume de Moïse. personne ne s'amuse avec toi. Tu ne peux pas rester t'asseoir là et laisser une simple femme dicter ta vie. Qu'a-t-elle fait pour toi? Est-ce qu'elle a tué pour toi? Oublie tout ce qu'Akwedo a pu te faire dans le passé. Nous sommes là en train de parler de ton petit-fils. Mon roi, souviens-toi qu'un prince ne peut pas être élevé hors de ce palais. Garde-ça en tête. Ozondo, reviens au palais avec ton petit-fils. Fais en sorte que ça arrive. Que signifie tout ceci? Ma princesse, si vous avez un message pour le roi, nous pouvons le transmettre. Avez-vous perdu la tête? Elle est dégagée. Laissez-moi passer. Désolée, ma princesse. Vous êtes cinglée ou quoi? S'il vous plaît. Elle est dégagée de là. Dégagée. Laissez-le. Hé, 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 hé. Arrête. Je suis là maintenant. Tu peux bien parler. Bon, je vais te parler moi aussi. Yigui. Dégagez! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu si agitée? N'oubliez pas notre deal. Ozontou ne doit pas revenir dans ce palais. Oh, que si. Elle reviendra. Quoi? Oui. Tu vois, jeune dame, quand tu appris sur toi de faire chanter un homme de mon calibre, tu n'as pas du tout pris en compte le type de pouvoir et d'influence que j'ai ici ainsi qu'à l'extérieur. Si Ozontou retourne dans ce palais, je vais faire quelque chose de drastique. Que vas-tu faire exactement? Hum? N'oublie pas que ce compte est toujours à mon nom. Ah oui? Pardon? Oh oui. Oui. Le compte est toujours à ton nom. Tu as le mot de passe. Alors tu peux aller à la banque à tout moment et causer le chaos. Tu peux également te rendre au service des impôts. Tu es capable de tout. Ouais, je m'en souviens. Vas-y. Que voulez-vous dire? Je dis juste que tu peux y aller et mettre ton chantage en exécution. Maintenant, excuse-moi, j'ai un entretien avec mes avocats. Raison de mon absence là-bas. Hum? Si tu n'as rien à faire de très important de ton temps, tu peux nous aider à nettoyer la maison. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, Osondo et le bébé arrivent très bientôt et nous ne voulons pas du tout qu'ils contractent une quelconque maladie. Des germes, des bactéries, des virus, peu importe. Alors je t'en prie, si tu n'as rien d'important à faire, nettoie la maison. Ouais, elle doit être propre. Alors passe une bonne journée, espèce de traîtresse. de la maison. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Ta maison ? Donc, tu parles encore de cette maison ? De ce palais royal ? Comme ta maison ? Mon dieu ! T'es pas seulement stérile ! T'es aussi cinglée ! Et tu délires ! Kinika ! J'ai pas fini ! En fait, je ne fais que commencer. Regarde-toi ! On t'a-toi ! Tu as poussé ton mari à épouser ta petite sœur ! Et elle est même tombée enceinte ! Vois-tu ? De toute ma vie ! Je n'ai jamais vu quelqu'un descendre aussi bas ! Et dans tes rêves les plus fous, tu n'as jamais pensé que te choisir aurait été plus stupide ? Mais j'étais ta meilleure amie ! Tu aurais dû me faire assez confiance pour partager ton mari avec moi ! Mais non ! Qu'as-tu fait ? Tu as choisi ta petite sœur ! Et maintenant, elle a donné à la famille royale la seule chose que tu n'as jamais pu leur donner ! Maintenant, tu dois te soumettre à son autorité en tant que future reine-mère et c'est suffisant pour dire que tu es stupide ! Oui ! Tu es cinglée ! Tu es folle ! Idiote ! Pitié, je t'en supplie. Pardon, ne nous ramène pas aux enfants chez nous. Elle n'a pas à revenir au palais. Je t'en supplie. Ça me brisera le cœur si elle revient ici. Écoute, je te promets d'être une bonne épouse plus de querelle. Je t'en prie. Akudo, dis-moi, pourquoi tu ne veux pas que ta sœur et son bébé reviennent dans leur foyer conjugal. Tu peux ramener le bébé ici. Je promets de m'occuper de lui comme une mère furée envers son fils. Je ne suis pas un monstre. Mais des grâces, ne me fais pas cet affront en ramenant Osundo ici. S'il te plaît. Trop tard. Oui, trop tard. Elle est pratiquement en route pour le palais actuellement. Je crois qu'elle est déjà au portail à l'heure qu'il est. Quoi ? Akudo, si tu n'as rien de bon à faire de ton précieux temps, retourne dans ta chambre et enferme-toi aux toilettes. Oh. Oh. Eh. Wow. Le bébé a tellement grandi. Oui. Il a deux mois déjà. C'est là où j'ai un problème Osundo. Donc, si ce bon que Samaritan ne m'avait pas appelé, je n'aurais jamais su que tu as couché. Ça, c'est pas juste. Je suis désolée, Lola, mais vous ne pouvez pas me blâmer au vu de ce qui s'est passé. J'avais décidé d'élever mon fils seul. Oh non. C'est un prince et il doit être élevé entre les quatre murs d'un palais. Vous avez raison, ma reine, mais nous sommes là maintenant. On peut recommencer à zéro. À chaque fois que tu as besoin de quelque chose, viens me voir personnellement, OK? Je le ferai, ma reine. Bienvenue, mon amour. La princesse est revenue au palais avec son fils et le roi a fixé une date pour présenter le prince comme héritier du trône. Ce sera une grande fête. Je crois que tu dois te préparer. Je t'ai dit de faire des frites de plein temps. Pourquoi es-tu en train de préparer une soupe? Eh bien, c'est parce que je lui ai demandé de cuisiner exactement ce que mon corps veut. Tu as changé mes ordres? Pourquoi? Pourquoi? Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes ce qu'une mère allaitante a besoin. Tu n'as jamais été enceinte de toute ta vie. Espèce de femme stérile. Pardon? Pardon, pourquoi? Tu t'es senti insultée, sœurette? Non, non, ne te sens pas insultée parce que je viens tout juste de commencer. Ozundo, que signifie tout ça? Ce que ça signifie? Tu sais, ta présence dans ce palais est un privilège et le moins que tu puisses faire, c'est de remercier la mère du fils de ton mari. Espèce d'ingrate! Ça veut dire que désormais, tu n'as pas le droit de lever un doigt dans ce palais sans ma permission. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de donner des ordres aux servantes, aux anciennes et aux nouvelles parce qu'elles sont toutes miennes. Ça veut également dire que tu n'as pas le droit d'entrer dans la cuisine et donner des ordres parce que la cuisine est également mienne. Alors tout ce qu'on te servira, c'est ce que tu mangeras. T'as un problème avec ça? Sœurette, disparaît. Dégage ma cuisine tout de suite. Dégage! Ozundo, c'est à moi que tu parles de cette manière. Tu te sens insultée à nouveau, sœurette. Allez, lève, lève la main, lève ta main et gifle-moi. Gifle-moi et le roi aura toutes les bonnes raisons de te jeter hors de ce palais parce que c'est tout ce que tu mérites. Tu penses que tu peux encore me jeter dans le foie? Cela n'arrivera, n'arrivera plus jamais. Alors dégage, disparaît. Espèce de méchante femme des très forts de l'enfer, femme démoniaque, femme incrate, disparaît! Ilo, en ce moment précis, je ne sais pas qui est ma reine. Je suis très confus. À Koeido ou au Zondo. Odinaka, tu vois, la façon dont tu réfléchis parfois, la façon que tu raisons, hein? Je commence à me poser des questions. S'il y a un petit sorcier qui manipule ton cerveau dans ce village, qui doit te pardonner? je te demande aussi si tu oublies une partie de ton cerveau dans le ventre de ta mère quand tu es enfanté. Ilo, fais attention. Je n'ai pas fini. Je te préviens. Je n'ai pas fini. Si tu veux faire quelque chose, vas-y, fais-le. Je continue de me demander si ton cerveau a été spirituellement changé avec celui d'Ambouk. Es-tu venu ici ce matin pour m'insulter? Ilo, es-tu venu ici dans mon palais pour m'insulter? Désolé. Bien. Pardonne-moi. J'essaie juste d'être réaliste. Odinaka, tu vas devenir roi un jour. Je suis sûr que tu feras de moi ton noo. Je serai toujours là pour te donner de bons conseils. Mais vu la façon dont tu raisons, je me demande si... Mais c'est quoi ton problème? Ilo, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Dis-moi un peu. Ne peux-tu pas garder ta bouche fermée? Raisonne. raisonne. Raisonne avant de parler, mec. Mince! Ou t'es juste ici pour me couvrir d'insultes? Ou es-tu venu ici pour délibérément m'insulter, me provoquer? Qu'es-tu venu faire aujourd'hui? Odinaka, je ne suis pas venu ici pour t'insulter. Je ne peux pas t'insulter. Tu es quand même le prince. C'est juste que la question que tu m'as posée est très simple et la réponse est évidente. Ok, dis-moi, quelle est cette réponse claire? C'est simple. C'est aussi simple que d'aller en enfer. La mère de ton fils sera couronnée reine. Donc, pour toi, je dois faire de Zondo ma reine. Oui. Il n'y a pas de solution à cela. Cette femme est la mère de ton fils. Donc, tu dois la couronner reine immédiatement. Et qu'arrivera-t-il à Kuedo? Très simple. Elle restera la première femme qu'elle est. Personne ne peut contester cela avec elle. À moins que tu veux divorcer d'elle. Et si tu veux vraiment divorcer d'elle, je peux t'arranger ça j'ai un avocat sous la main qui peut vous faire divorcer. Tu as raison. Ozondo est effectivement la mère de mon fils. à Kuedo est juste ma première femme. Oui, c'est vrai, elle est ta première femme, mais c'est juste une position. Juste ta première femme. Elle n'est pas que ma première femme. Mère? Oui, fils? Mère, s'il te plaît, aide-moi. Exhauste mon souhait par la Père pour moi. Antinaka, c'est si supprénant qu'après tout ce temps, tu puisses encore parler de la sorte. Mère, puis-je te poser une question? Vas-y, je t'écoute. Mère, dis-moi, comment te sentirais-tu si après tout ce que tu as enduré dans la vie avec Père, il ne faisait pas de toi sa reine juste parce que tu ne m'avais pas accouché? Odinaka, c'est juste... Mère, attends un peu. Je veux juste que tu imagines ceci. Comment te sentirais-tu si tu avais vu Père épouser une autre femme et faire de cette femme sa reine juste parce que tu étais capable de lui faire un enfant? Qu'aurais-tu ressenti Écoute, Mère, Akwido est mon amour. Elle est ma première femme. Mère, je veux faire d'elle marine. Qu'est-ce que qu'on sera-t-il de Zondo? Mère, je me rassurerai que le reste de sa vie soit en paradis sur terre. Akwido n'est pas si méchante. Elle n'est pas si méchante. Elle ne peut pas être si méchante envers sa propre sœur, Zondo. ton père ne va du tout pas apprécier. Il ne va pas aimer ça du tout. Mère, je sais. Mais tu peux lui faire entendre raison. C'est pour ça que je veux que ça sorte de ta bouche. C'est bien. Je ne peux pas nier le fait que je déteste Akwido ces derniers jours. Mais tes raisons sont également très solides. Merci de me comprendre, mère. puis-je te poser une question ? Vas-y, je t'écoute. Pourquoi Akwido ? Je veux dire, après tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle est dans les capacités de faire, pourquoi continues-tu de l'aimer autant ? Mère, je crois que père et toi avez eu vos hauts et bas dans votre jeunesse. Mais pourquoi es-tu toujours là ? Pourquoi es-tu toujours avec lui ? Pourquoi l'aimes-tu toujours autant ? Je parlerai à ton père. Merci infiniment, mère. Mais... si Akwido fait quoi que ce soit, spécialement en ce qui concerne mon petit-fils, je lui ferai du mal. Je lui ferai extrêmement mal. Ça, c'est ma promesse. Mère, Akwido n'est pas un monstre. merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai pas le temps pour toutes ces bêtises Tu ne devrais pas avoir le temps Désister pour commencer Honte à toi Je suis venue ici pour voir la face D'une paire d'hondes Qui a perdu son mec aux mains de sa petite sœur Tu devrais te couvrir le visage de honte Honte à toi Espèce de femme stérile N'ose pas N'essaye pas Dis-moi Est-ce un avortement qui a détruit ton utérus ? Beaucoup trop de contraceptifs Une infection ? Ton utérus est-il naturellement endommagé ? Je sais que tu ne diras pas la vérité Je préfère te laisser ici Tu m'offondras ton chagrin Pendant que j'entre chez toi Pour séduire ton mari Et de sérieux ? Et de sérieux ? Et de sérieux ? C'est parti ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! S'il vous plaît, aidez-moi ! D'accord ! Que lui est-il arrivé ? Je ne sais pas ce qui s'est passé ! Je ne sais pas ! Vas-y ! Lève-toi ! Va appeler quelqu'un ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Allez ! D'accord ! Mon Dieu ! S'il te plaît, ne me fais pas ça ! Ne me fais pas ça, je t'en prie ! Ok ! Je suis désolée ! Je suis désolée, Yako ! Je suis désolée ! Ok ! Docteur ? Est-ce une habitude de toujours vouloir se suicider ? Est-ce un loisir pour elle ? Non, j'ignore ce qui se passe, mais s'il vous plaît d'abord, comment va-t-elle ? Comme d'habitude, elle ira bien ! Seigneur ! Mais qui sait ce qu'elle fera la prochaine fois ? Ou c'est qu'elle utilisera ? Et si elle survivra ou pas la prochaine fois ? Votre femme a-t-elle un problème mental et nous ne savons pas ? Non, non, pas du tout ! Je suis sûre qu'elle en a ! Alors pourquoi a-t-elle voulu se suicider deux fois dans une année ? Quelque chose ne va pas ! Je... 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 je sais vraiment pas ! L'as-tu frappé ? Non ! Tu la frappes, c'est ça ? Ou peut-être que vous l'avez menacé avec ? Des choses comme le divorce ? Non ! Sans votre respect, docteur, je ne frappe pas ma femme ! Je n'ai jamais frappé une femme de ma vie ! Et je ne la menace pas de divorcer ! J'ignore vraiment ce qui se passe ! Je ne peux pas l'expliquer ! Il y a autre chose ! Vous êtes infidèle ! Docteur, par pitié, pouvez-vous arrêter ? Cessez ces accusations ! Pouvez-vous arrêter ? Ok ? Si les choses ne marchent pas bien dans notre mariage aujourd'hui, à quoi d'où est à blâmer pour ça ? De grâce, arrêtez ! Je n'ai absolument rien fait de mal ! Je n'ai absolument rien fait de mal ! Donc pouvez-vous arrêter de rejeter le blâme sur moi ? Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec votre femme ? Qu'est-ce qui ne va pas chez elle ? Elle a commencé avec des pilules ! Et aujourd'hui, un couteau ! Qui sait, c'est qu'elle l'utilisera la prochaine fois ! Aujourd'hui, il restait juste un peu pour qu'elle perde sa vie ! Quelque chose ne va pas ! Docteur, docteur, vous ne pouvez pas lui prescrire un truc comme les médicaments ? Comme des antidépresseurs ! Oh, c'est comme ça qu'on les appelle ? Ne peut-elle pas commencer à les prendre ? Avec sa manière de se comporter, je doute que ça puisse marcher sur elle ! Oh, mon Dieu ! Que faire alors ? Cherchez à savoir ce qui ne va pas avec votre femme ! Cherchez à savoir le problème de votre femme ! Je dois vous laisser ! Encore, je suis si désolée ! Je suis vraiment désolée ! Encore, tu as failli mourir aujourd'hui ! Et pourquoi ? S'il te plaît, Encore, ne refais plus jamais ça ! Tu es précieuse pour moi, tu es importante pour moi, je t'en prie ! Es-tu sûre de cela ? Oui ! Je suis importante pour toi ! Bien sûr ! Alors, pourquoi es-tu revenue ? Encore ! Je t'ai demandé de ne pas revenir ! Pourquoi l'as-tu fait ? Encore, j'ai une question pour toi ! Pourquoi tu ne laisses pas le passer derrière nous, Encore ? As-tu besoin de moi, Vivante ? Oui ! Évidemment que je te veux en vie, Encore ! J'ai besoin de toi ! Je veux que tu fasses quelque chose pour moi ! Dis-moi, n'importe quoi, dis-le-moi juste et je le ferai ! Père, quoi ? Prends ton fils et quitte ma maison ! Encore, comment peux-tu me dire une chose pareille ? Tu me brises aux ondes d'eau ! Si tu prétends m'aimer autant comme tu le dis, Prends ton fils et quitte ma maison ! Est-ce vraiment trop de te demander ? Que je m'en aille ! Que j'amène le prince loin de son foyer ! Pardon, mais je ne peux pas ! Je ne peux pas le faire ! Demande-moi autre chose ! Mais ça, je ne peux pas ! N'importe quoi d'autre ! Peu importe ! Je veux que tu divorces du prince ! D'accord ! D'accord ! Tu me demandes des choses extrêmes ! Ozondo, qui a-t-il d'extrême à ce sujet ? Toi et moi savons que c'est la seule solution ! Qui a-t-il de si extrême à ce sujet ? Non ! Il y a d'autres moyens de résoudre ce problème ! Je suis désolée, mais je ne peux pas divorcer du prince ! Et je ne peux faire aucune des choses que tu m'as demandées ! Je ne peux pas ! Au dépend de la vie de ta propre soeur ! D'accord ! S'il te plaît ! Tu es un peu trop difficile ! On peut résoudre ça ! On peut vivre ensemble comme une famille ! Oui, on peut ! Maintenant, écoute-moi bien ! Je vais être très claire ! Prends ton fils ! Et disparaît de ma maison ! S'il… Je ferai de ta vie un véritable enfer ! J'utiliserai ma dernière énergie ! Pour faire de toi ma pire ennemie ! Ce sera moi ! Ou le palais ! Le choix te revient ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Odinaka ! Odinaka ! Je sais que tu veux que je convainc ton père de faire d'Akwedo mon successeur ! Et si tu… lui offrais plutôt un gros dédommagement à la place ! Mère, je ne comprends pas ce que cela veut dire ! Toi et moi savons que tu as compris ce que je viens de dire ! Mais laisse-moi être plus clair ! Je veux que tu lui donnes de… l'argent ! Une grosse somme d'argent ! Le genre d'argent qu'on donne à un homme ! Et le reste de sa vie ! Il ne pensera plus jamais à travailler ! Donc, mère… Tu veux que je divorce d'elle ? Libère-la ! Laisse-la partir ! Ça ne sert à rien qu'elle reste ici ! Elle est plus heureuse ! Et de plus, tu as une autre famille ! Alors, pourquoi la gardes-tu encore ici ? Laisse-la partir avant de nous réveiller un matin pour nous dire qu'elle est morte ! Aucune famille royale ne veut enterrer la princesse tant que le roi et la reine sont encore en vie ! Mère, je suis tellement dessus, je ne comprends pas ! Donc, c'est tout ce que tu as pu trouver ! Odinaka ! Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu n'as jamais pensé à ça ! Même quand tu l'as vu dans la mare de son propre sang ! Dis-moi qu'il ne t'est jamais passé en tête de mettre fin à tout ce drame ! Odinaka ! On a passé beaucoup trop de temps sur ce film ! Et je crois qu'il est grand temps de mettre fin à cette histoire ! Non mère, je ne veux pas ! Je ne veux pas ! Ce n'est facile pour personne ! Laisse-la partir ! Je sais que c'est la femme que tu épousais pendant ta jeunesse ! Mais je te conseille de la laisser partir ! Donc, juste la laisser partir, la mettre à la porte ! Après avoir laissé sa sœur me faire un enfant ! Mère, que crois-tu que les gens du royaume vont dire ? Comment nous verront-ils ? Ils ne nous traiteront pas de personnes méchantes ! Ils nous verront comme des personnes prévénantes ! C'est pour ça que j'ai dit que tu la dédommages avec une grosse somme ! Une somme vraiment énorme ! Dieu a béni cette famille avec plein de richesses ! Donc, personne ne clignera tes yeux ! Au sujet de la somme avec laquelle tu la dédommageras ! Tu es censé être la mère de tout le monde ! La reine mère de tout un chacun ! Mais pour une fois, je n'arrive pas à comprendre ! Je veux dire, tu es si méchante ! Méchante envers une femme qui t'a toujours appelée mère ! Odinaka, ça ce n'est pas de la méchanceté ! C'est de la sagesse ! Oh ! Cette même femme a dit clairement devant tout le monde qu'elle ne veut pas vivre sous le même toit que ton propre fils ! Laisse-la partir, fils ! Ce ne sont pas tous les mariages qui sont censés durer toute la vie ! Même l'amour meurt parfois ! Donc, laisse-la partir ! Tu es le futur roi de ce grand royaume ! Donc, il est grand temps que tu commences à réfléchir tel quel ! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Aquidu ? Mais c'est quoi ton problème ? Maman, que fais-tu ici ? Aquidu, en dépit de nos différents, tu es toujours ma fille ! Et personne n'aimerait enterrer son enfant ! Aucune mère n'aimerait enterrer sa fille ! Que le suis-je ? Es-tu quoi ? Ta fille ! Que veux-tu dire par là ? Parce que je me demande si... Si tu ne me confonds pas avec Ozundo ! Aquidu ! Quand le feuille toutes les deux ou non ! Tu es ma fille ! Je suis ta mère ! Et c'est mon devoir de t'aimer ! Est-ce que je veux savoir pourquoi veux-tu toujours te suicider ? Pour vous chasser Ozundo et toi ! Avant que vous ne le fassiez avec moi ! Qu'est-ce que tu racontes ? Oui ! Je sais que vous deux, vous me haïssez ! Vous me voulez morte ! Je l'ai fait pour vous faire enfin plaisir ! Aquidu ! As-tu perdu la tête ? Es-tu en train d'insigner que je suis confesse ? Bésorientée ! Cinglée ! Absolument folle ! Que fait Ozundo dans mon foyer conjugal ? Avec un enfant qu'elle a fait à mon mari ! Quoi ? Où est-ce qu'ils sont censés être ? Souviens-toi très bien ! C'est ce que tu voulais d'elle au départ ! Et tu as prouvé cela ! Tu as prouvé cela maman ! Bien que c'était grotesque et stupide ! Tu l'as prouvé maman ! Quel genre de mère es-tu ? Celle qui voit son enfant mettre le doigt dans un feu ardent et le laisser faire ? Quel genre de mère es-tu ? Aquidu ! Je n'arrive pas à croire que c'est toi qui dis tout ceci ! J'ai fait ce que j'ai fait pour toi ! Oh ! Ozundo a fait ce qu'elle a eu à faire pour toi ! Oh super ! Regarde où ça nous a menés ! Ouh ! Ouh ! Ouh cela t'a-t-il mené ! Si ce n'est que tu as décidé de devenir complètement... Si ce n'est que tu as décidé de devenir complètement stupide et folle ! Maman... Il dit à Ozundo d'emmener son bâtard loin de mon foyer ! Sinon... Je déchaînerai leur faire ! Vas-y Aquidu ! Déchaîne-toi ! Déchaîne-le bien ! Mais garde en tête que... Je t'ai appris tout ce que tu sais ! Je t'ai appris tout ce que tu sais ! Mais pas tout ce que je sais ! Alors déchaîne-toi ! Et on verra ! Tout ce que je vois, c'est un gros danger ! Un gros danger, mon prince ! Je suis étonné que personne n'ait remarqué ce gros danger ! Quel genre de nourriture vous mangez dans ce palais qui vous empêche de faire ce qui est normal ? Fais attention à ne plus nous insulter ! Fais très attention ! De quoi est-ce que tu parles ? Odinaka ! Une femme qui est capable de simuler un suicide pour pousser son mari à faire ce qu'elle veut, sans hésiter, mérite un carton rouge ! Je ne sais pas pourquoi personne ne fait rien du tout ! Pourquoi ? T'as recommencé ? T'as recommencé ? Chaque fois que tu viens ici, c'est juste ton... Non, non, non ! Je ne fais que dire la vérité ! C'est exactement ce que c'est ! N'essaye pas de changer de sujet ! Je ne te laisserai pas le faire ! Parle ! Odinaka, premièrement, tu dois épouser cette femme ! Elle n'a pas pu concevoir ! Tu ne l'as pas chassée de chez toi ! Maintenant, elle t'a demandé d'épouser sa sœur ! Ce que tu as fait ! Après cela, sa sœur a pu concevoir ! Elle a accouché un enfant, un fils de toi ! Et maintenant, elle ne veut plus que sa sœur et ton fils restent chez toi ! N'est-ce pas une sorcière ? N'est-ce pas une sorcière ? Une vraie sorcière ? Mon ami, si tu veux mon avis, c'est un signe de Dieu de la chasser d'ici ! Ouvre les yeux ! Tu vis dans le palais d'Umoisé, un lieu où la distance doit être une valeur d'or ! Très bientôt, les gens vont commencer à se poser les questions de savoir pourquoi est-ce que ton épouse essaie de se suicider ? Veux-tu que cela arrive ? Mon cher ami, crois-tu que cela résoudra les choses ? Crois-moi, ça ne résoudra rien ! Bon sang Odinaka ! Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Rien ! Tu es aveugle ou quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? J'essaie de te montrer la voie mais tu n'écoutes rien de tout ce que je dis ! Est-ce la solution qui te vient à l'esprit ? Dis-moi Odinaka ! Même la Bible le dit ! Tu ne laisseras point vivre la sorcière ! Une femme qui ne veut pas avancer de la même manière que son mari est une sorcière ! Elle mérite d'être traitée comme telle ! Est-ce que tu appelles ma femme une sorcière ? Tu oses traiter ma femme de sorcière ? Tu oses te tenir devant moi et traiter ma femme de sorcière en ma présence ? Odinaka, si tout ce que je dis ne te plaît pas ? Et que tu sens le besoin de me gifler ? Gifle-moi ! Ne t'inquiète pas, tu as ma parole ! Je ne vais pas réagir ! Je suis ton ami ! Je suis là pour te donner des bons conseils ! Divorce de cette femme et fais ta vie avec la mère de ton fils ! C'est l'unique solution de ce désastre ! Tu n'iras nulle part, Rosundo ! Tu es ici pour rester ici même ! Ici, c'est le che-toi ! Maman, peut-être que je dois juste partir ! Aïe ! Maman ! Maman ! Tu n'es pas seulement la femme du prince, mais la mère de son seul et unique enfant ! Est-ce que tu veux jeter tout cela aux sorties ? Mais pourquoi ? Pour la stupidité de ta sœur ? Maman, c'est pour ça que tu m'as dit ! Et je te frapperai encore ! Si tu ne commences pas à réfléchir comme une femme adulte, si tu laisses cette maison, où iras-tu ? Chez moi ? N'essaye même pas de penser à ça ! Parce que tu n'es plus de cette famille, plus jamais ! Maman, comment peux-tu me dire ça ? Qu'est-ce qui te fait croire que… Que la famille royale va juste s'asseoir là, et te regarder et amener le petit-fils loin d'ici ? Que dois-je faire ? Que dois-je faire ? Défends ta position ! Dresse-toi contre ta cinglée de sœur ! Prends contrôle de la situation ! Et si tu laisses qui que ce soit te chasser de cette maison, sache que tu es la plus grande imbécile de cette planète ! Maman, tu t'en vas ? Oui ! Je m'en vais ! Et si tu laisses n'importe qui te marcher encore dessus dans cette maison, je reviendrai ici pour te taper ! Je ne sais pas pour quelles raisons Dieu a décidé de rendre mes deux filles stupides en ce moment ! Maman ? Pourquoi ? Je suis désolée ! Tu es désolée ? Pourquoi dis-tu cela ? Au-delà cas, j'en peux plus ! La belliqueuse en moi est partie ! Crois-moi, personne ne regrette ce que j'ai fait, plus que moi ! Je t'en prie, pardonne-moi ! Je veux juste que tu trouves la place dans ton cœur pour me pardonner ! Quoi ? Si tu veux que je m'excuse auprès de tes parents, je le ferai ! Si tu veux que je me mette devant les gens pour m'excuser auprès du peuple, je le ferai ! Je veux juste que tu me pardonnes ! Akwido, à quel jeu joues-tu cette fois ? C'est le jeu… d'une autre tentative ou quoi ? Crois-moi, mon amour ! Avoir été si près de la mort m'a fait réaliser à quel point j'ai été égoïste ! Comment j'ai mis ta vie sans dessus dessous ! Et je l'ai même rendue plus horrible ! Je suis désolée ! Je suis impressionnée ! Je t'assure ! Mais je te promets de faire des efforts pour que tu vois que… Je mettrai Ozondo et son fils à l'aise ici ! Je sais que tu es surpris ! Mais c'est ce que je veux ! Je veux que tu sois heureux ! Je ne veux plus de guerrilles ! Je veux juste un foyer paisible ! Je t'en prie ! Pour la troisième fois de la journée… Je suis vraiment… Sans voix ! Ça, c'est étrange ! Vraiment très étrange ! Et si je dois donner mon avis… Je dirais que je n'aime pas ça du tout ! Mère, pourquoi dis-tu cela ? Je te l'ai dit plus tôt ! Elle est venue vers moi, elle s'est agenouée et m'a demandé pardon ! Ça ne veut rien dire du tout ! Cette femme est étrange et on ne doit pas lui faire confiance ! Odinaka, ta mère a raison ! Moi non plus, je n'aime pas ça ! Pourquoi a-t-elle soudainement changé ? Lui as-tu demandé ? Oui père, je l'ai fait ! Tout ce qu'elle veut, c'est la paix ! Juste comme ça ? Oui, c'est ça ! Odinaka, pourquoi refuses-tu de voir une chose qui soit clairement allée ? Pourquoi ? Oui mère, je vois clair ! Et ce que je vois, c'est que ma femme a changé de vie ! Oui, tout ce qu'elle veut, c'est la paix ! Pourquoi ne pas accepter cela et accepter la paix qu'elle veut ? Ça, ce n'est même pas possible ! Non ! Bien que le changement soit une chose constante dans la vie, les gens ne changent pas comme ça ! Non ! Pas de cette façon ! Il y a quelque chose qui n'est vraiment pas très clair ! Et euh... Moi, au qu'est-ce qu'elle est ? Dom Wese ! Je ne serai le jouet de personne ! Retiens cela ! Père, j'arrive pas à y croire ! Pourquoi dis-tu cela ? Je veux dire... Pourquoi ne t'es prête-tu les choses aussi mal alors qu'elles sont si simples ? Simple, je t'ai dit ? Tu appelles cela des choses simples ? Ecoute-moi mon fils, tu dois faire attention ! Fais vraiment très attention ! En fait, nous devons tous faire attention ! Exactement ! Tu ne vois pas du tout ce que nous nous voyons ! Personne dans ce palais ne lui confiera le prince héritier ! Personne ne fera cette erreur ! Pourquoi ? Pourquoi ne me confierais-t-on pas mon neveu ? Le fils de l'homme que j'aime ? Assois-toi ! Mon roi... Marine... S'il vous plaît, je suis désolée ! Je suis désolée pour tout ce que j'ai fait ! Vous faites partie de ma famille ! Je vous supplie de ne pas me rejeter à cause des choses stupides que j'ai faites ! Pardon, je suis vraiment désolée ! S'il vous plaît ! Tu peux te relever ! Ça veut dire que je suis pardonnée ? Aurais-tu préféré que ce ne soit pas le cas ? Non, ma reine ! Merci infiniment, mon roi ! Je vous remercie, ma reine ! Mon amour... Que veux-tu ? Il y a quelque chose que je voudrais que tu fasses pour moi dans la chambre ! S'il te plaît, peux-tu venir avec moi ? Bien sûr, bien sûr ! Ok, d'accord ! Merci encore, mon roi ! Merci, ma reine ! Excusez-moi ! Je n'ai pas confiance ! Bébé, s'il te plaît ! Viens maintenant ! Pourquoi ? Je ne suis pas d'humeur ! Vraiment ? Mon amour... Mais ce n'est pas... Écoute... Tout ce que je veux, c'est que tu te reposes ! Je veux vraiment que tu te reposes ! Je veux dire... Tu sais que tu prends les médicaments très puissants et dosés ! Et le docteur t'a conseillé le repos ! Mais je suis forte ! Je suis assez forte ! Je sais ! Je sais que tu es forte ! Mais je veux que tu te reposes ! Je ne vais aller nulle part ! Je reste encore ici ! Ok ? Donc... Couche-toi ! Allez ! Allez ! Vas-y ! Allez ! Vas-y ! Allez ! Vas-y ! Écoute, écoute Odinaka ! Écoute-moi très bien ! Je dis, écoute-moi attentivement ! C'est un piège ! Un très gros piège ! C'est le plus grand piège qu'une femme tendrait à un homme ! Tu dois faire très attention ! Écoute Odinaka ! J'ai juste une seule chose à te dire ! Fuis ! Fuis ! Fuis ! Oh ! Cours aussi vite que tu peux le faire ! Écoute, cette femme est très puissante ! Très très puissante ! Écoute, on dit souvent qu'une chose doit tuer un homme ! Ne permets pas que cette femme te tue ! Écoute, tu dois fuir ! Cette femme est très habile dans la manipulation ! C'est à quoi d'eau ! Fuis ! Je t'ai conseillé, ne dis pas après que je ne t'ai rien dit ! Alors, que veux-tu manger ? Allons aux autres ! Ouzondo, ne me regarde pas comme ça ! Je n'ai rien dit de si étonnant, pas vrai ? Je viens en paix ! En paix ? Eh bien, ma sœur ! Il y a plusieurs catégories de paix ! Ouzondo ! Il s'agit de vraie paix ! Je veux m'excuser pour tout ce que je t'ai dit ! J'étais juste très énervée et en colère ! Je ne pensais pas ces choses ! Ouzondo, je suis désolée ! Et j'ai besoin que tu me pardonnes, s'il te plaît ! Ok, je… Je sais que c'est dur à croire ! Mais je te promets que je ferai n'importe quoi ! Pour te prouver que je ne te ferai pas de mal ! Je t'aime, Ouzondo ! Tu es ma sœur ! Tu es très importante pour moi ! Et tu resteras toujours ma sœur ! Je… Je sais que tu ne me fais pas assez confiance pour te faire à manger, donc… Je vais juste y aller ! Mais réfléchis à tout ce que je t'ai dit ! Je t'en prie ! Applaudissements Alors, ne nous donnerais des questions de ce n'est pas possible ! Comment? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Chérie, chérie ? Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce qui se passe ? À quoi d'on doit partir ? Quoi ? À quoi d'on doit partir de ce palais ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh, mon Dieu ! Elle a failli tuer le prince héritier ! Elle a failli tuer le bébé, notre petit-fils ! Ce n'était qu'un rêve ou un cauchemar ? C'était réel ! Je sais ce que j'ai vu ! Elle a failli étrangler le bébé ! Elle doit partir ! Elle doit partir ! Ok, tu l'as juste calmé, tu sais ce n'était qu'un rêve, alors rendors-toi ! Et le matin, nous allons gérer cette situation calmement ! Mon roi, s'il te plaît, je ne peux même plus dormir ! Je ne peux plus fermer les yeux ! Elle doit partir ! Non, elle doit partir ! Hé ! Elle doit partir ! Mais, mère, si Akuedo a réussi à me faire dormir avec elle cette nuit, comment crois-tu que cela arrivera ? Kisto, tu es un homme sage, et c'est pour cette raison que nous avons cette conversation ! Mais ce n'était qu'un rêve ! Dis-lui que ce n'était juste qu'un rêve ! Elle va tenter de lui ôter la vie ! Le rêve avait l'air tellement réel ! Je vais garder un œil sur elle ! Tu te le promets ! Es-tu satisfaite maintenant ? Odinaka, c'est très sérieux ! Lolo, nous allons tous garder un œil sur elle ! Rien ! C'est exactement ce que je voulais entendre ! Es-tu rassurée maintenant ? Bonne nuit, mère ! Va te coucher, va te coucher, prends soin de toi ! Allez, allons-nous coucher ! Allez, viens ! Ne t'inquiète pas, tout ira bien ! Tu ne dois surtout pas t'inquiéter ! Nous allons veiller sur le bébé ! Chez Wendo ! Ma princesse ! Dis-moi, où est ma sœur ? Elle est à la cuisine, ma princesse ! Elle doit être très occupée à la cuisine ! Pourquoi ne me laisses-tu pas le bébé pour aller l'aider à la cuisine ? Euh, elle a dit... Chez Wendo, c'est bon ! Tu peux laisser le bébé avec moi ! Va aider ma sœur à la cuisine, je m'en occupe ! Ah, d'accord ! Non, 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 c'est bon ! Pose-le sur la chaise ! Il sera plus confortable sur la chaise ! Ok ! Ma reine ! Mon fils est sorti ! Sa femme est à la cuisine ! Et toi, t'es là toute seule ! Alors, qui est avec le bébé ? Il est avec la princesse Apudo, ma reine ! Princesse qui ? Quoi ? Ma trière ! Ma trière ! Comment oses-tu ? Comment oses-tu, ma trière ? Comment oses-tu vouloir tuer mon petit-fils ? Non, ce n'est pas ce que vous croyez, j'essayais juste de le faire dormir ! Définitivement, n'est-ce pas ? Garde ! Ma reine ! Ma trière, tu vas la fermer ! Garde ! Princesse, oui ma princesse ! Reste loin de cette fille ! C'est une ma trière ! Elle était sur le point de tuer ton fils ! Quoi ? Non, osons-nous ! Non, 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 non ! Osons-nous ! Tu dois me croire, je n'ai rien fait ! Je n'ai rien fait ! J'essayais juste de faire dormir le bébé, elle ment ! Tu vas te taire ! Même l'oreille avec laquelle elle voulait tuer l'enfant est encore là ! Pourquoi est-ce qu'elle ment ? Oh mon Dieu ! Pourquoi est-ce qu'elle ment ? Je n'ai pas voulu tuer ton bébé, je n'ai rien fait ! Je te le jure, je n'ai rien fait ! Garde ! Amélez-la loin d'ici ! Je te jure que je n'ai rien fait ! Amélez-la loin d'ici et appelez la police ! Père, elle m'a tout expliqué ! Elle m'a raconté tout ce qui s'est passé, toute l'histoire ! Elle essayait juste de mettre le bébé endormi à l'aise avec un oreiller ! Je pense simplement que mère est en train de rendre cette histoire hors de proportion ! Odinaka, je ne veux vraiment pas me disputer avec toi sur ce sujet ! Elle doit partir ! Oui ! Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, ma décision est justifiée ! Ne t'inquiète pas ! Père, ne penses-tu pas que tu juges cette affaire durement ? C'est sa parole contre celle de ma mère ! Vraiment ? Oui ! Mon fils, crois-tu vraiment que ta mère peut mentir par rapport à ce sujet ? Qu'elle pourrait aller aussi loin juste pour faire partir à Quedo de ce palais ? C'est ce que tu penses ? Écoute-moi bien ! Réfléchis ! Prends ton temps ! Et réfléchis avant de répondre à la prochaine question ! Est-ce que tu penses vraiment qu'Aquedo n'est pas du tout capable de ceux dont ta mère l'accuse ? Réfléchis avant de répondre à cette question ! Il fautukuia les réglementes ! Réfléchis vers un gros Sous-titrage ST' 501 ... 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